C'est un roman que j'ai découpé en deux parties. La première partie se passait en 2006, la deuxième de nos jours, et j'ai choisi trois personnages qui, à la base, n'ont rien à voir les uns avec les autres. La première partie, c'est comment ils vont se rencontrer via Internet, avec chacun une situation professionnelle, amoureuse, très différente. Ils vont se retrouver partie prenante de la vie les uns des autres, ils vont être obligés de céder. Et à la fin, évidemment, ils viennent amis. Et la deuxième partie, dix ans plus tard, en gros, grosso modo, c'est les conséquences de leurs actes de la première partie à ce moment-là de leur vie. Donc, ils ont eu des enfants, etc., ils ont grandi, il y a plein de choses qui ont changé. Et comment ils vont devoir remettre en cause tout ce qu'ils ont fait précédemment. Ce qui peut paraître étonnant au début, c'est que j'ai voulu tracer, en gros, dix ans d'évolution, alors certes d'Internet, mais en général de la société française. Et on se dit, comment ça en 2006, il n'y a pas tellement de différence avec ce qu'on vit de nos jours. Et en faisant les recherches, je me suis rendue compte à quel point notre société avait changé. Il y a des choses qui étaient déjà un petit peu là en 2006, à savoir précarité, énorme précarité au travail pour les jeunes. Voilà, tous les petits boulots, etc. Mais en même temps, en 2006, ce n'est pas encore la crise économique qui est arrivée en 2008. Donc, dans les coupures de presse de l'époque, de l'époque, on dirait le 19e siècle, j'aime bien. Mais ce n'est pas le plein emploi, mais il y a des créations d'emplois, la reprise économique, etc. Donc, le contexte a quand même économique à évoluer. Et j'ai choisi 2006 pour une raison très simple, c'est que c'était la dernière année où on n'avait pas Internet sur nos téléphones portables. C'est-à-dire, fin décembre 2006, Apple présente l'iPhone. Et donc, ça veut dire que, vraiment, avec l'arrivée de l'iPhone et après de Samsung, etc., on bascule dans une autre société et dans un autre rapport à Internet et au réel en général. Parce que, jusque-là, en gros, être sur Internet, ça veut dire être seul devant son ordinateur chez soi. Et ça veut aussi dire, c'est aussi avant Facebook, ce Facebook arrive en France fin 2006. Donc, il y a vraiment un tournant qui se fait. C'est, on a une identité en ligne qui est complètement différente de l'identité réelle. Donc, c'est l'ère de l'anonymat, des pseudonymes, du côté un peu défouloir où tout le monde écrivait n'importe quoi, alors pour le meilleur et pour le pire. Et à partir du moment où on a Internet sur notre téléphone, où on s'inscrit sous notre vraie identité sur Facebook, on a l'identité numérique et l'identité réelle qui commencent à fusionner. Et là, on n'est plus dans un espace de liberté absolue. On arrive exactement à l'inverse, dans un espace de flicage. Et donc, je voulais montrer comment ce qui avait été une espèce d'utopie à l'époque sur ce qu'Internet pouvait apporter comme contre-pouvoir, comme contre-culture, en fait, à virer au pire cauchemar des gens qui promouvaient ces idéaux-là. Et on se retrouve dans quelque chose, voilà, Google, Facebook, Amazon, Apple, savent tout de nous, revendre nos données. On est devenus des produits comme les autres. Quand j'ai commencé le journalisme, je suis un peu spécialisée sur tout ce qui était journalisme web, étudier les évolutions d'Internet, tout ça. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu comment des enjeux hyper importants étaient en train de se mettre en place et comment ça n'intéressait personne. Pour le coup, je prends aussi ma responsabilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas su expliquer au public ce qui était en train de se passer, pourquoi c'était dangereux. Donc, dans l'idée, on sait tous que, ah, ce n'est pas bien, nos données personnelles, on les donne à n'importe qui, et blablabla. Et pour autant, on continue d'utiliser Google, d'être inscrits partout. Donc, on a pris conscience des choses, mais il n'y a eu aucune réaction, action concrète. Et ce livre, c'était aussi l'occasion de montrer, mais alors, voilà les applications, en fait, concrètes. C'est-à-dire qu'une fois que, si on croise les données que votre banquier a, le supermarché avec la carte de fidélité, Facebook, Google, etc., on a un portrait hyper précis de la vie de chaque individu. Plus, maintenant, il y a les objets connectés. Donc, ça va être la balance qui... Donc, pareil, on enregistre le poids des gens, les modifications de poids. Enfin, il y a tous les capteurs pour le sommeil. Enfin, bon, ceux qui font du sport, ils ont aussi tous les capteurs, blablabla. Et en fait, tout ça, c'est monétisé après. Et c'est monétisé. Et le risque, c'est que ce soit nous qui le payons. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer que les mutuelles vont commencer à faire payer plus cher certains clients parce que la balance connectée aura dit qu'il y avait une prise de poids qui pourrait indiquer une maladie. Et qu'en même temps, sur Google, justement, vous avez cherché tel problème ou sur Doctissimo, enfin bon. Et donc, le côté... Parce qu'évidemment, ce que disent les entreprises, c'est... On va profiler au mieux les gens, mais c'est pour les servir. C'est pour le bonheur du consommateur. Et en fait, on risque de le payer très cher. Et ça risque, notamment, d'aggraver des discriminations sociales qui étaient déjà là. C'est-à-dire que les pauvres vont être ciblés comme pauvres. Donc, ils auront moins de prêts bancaires, etc. Et on ne pourra même pas leur expliquer pourquoi. Parce qu'ensuite, c'est la machine qui fonctionne, quoi. C'est juste une question d'algorithme et ça échappe à l'entendement humain. J'aurais pu en faire un essai. Je ne l'ai pas fait. Moi, c'est la forme du roman qui m'intéresse. Et c'est là-dedans que je me sens à l'aise. Et ça ne m'intéresse pas d'écrire un roman qui est complètement coupé du monde actuel et de la société. Je suis très... J'ai découvert la littérature avec Balzac. Et Balzac, mais si on reprend à l'époque, il parlait de la société actuelle avec 20 ans d'écart. Mais enfin bon, il la décryptait. Il montrait tous les mécanismes, etc. Et c'est une tradition de roman social qu'on a un peu perdue en France. Que les anglo-saxons, par contre, ont vachement récupéré. Chez eux, c'est vraiment là-dessus qu'ils écrivent en littérature. Nous, il y a eu tout le nouveau roman qui est parti plus vers l'abstraction, vers l'art pour l'art. Et du coup, dans Les Mourus, j'avais parlé de la révision générale des politiques publiques. Et là, à la tartine, je l'ai dit, je veux parler de ça. Je veux parler d'Internet. Comment ça a impacté la vie de tout le monde. Comment ça a évolué.